A seulement quelques jours de son couronnement, il semblerait que le roi Charles III regrette fortement de rater un moment de la journée qui lui est pourtant entièrement dédié. Un véritable regret. Plus que quelques jours d'attenté avant l'un des événements qui marquera pour toujours l'histoire du Royaume-Uni. Effectivement, le couronnement du roi Charles III aura lieu ce samedi 6 mai 2023. Celui qui a accédé au trône britannique en septembre 2022, après le décès de la reine Elisabeth II, prévoit une journée de réjouissance populaire, mais souhaite en revanche une cérémonie plus courte et moins onéreuse que celle consacrée à sa mère en 1953. L'organisation des festivités a bien sûr commencé depuis plusieurs semaines, le palais de Buckingham a même révélé une recette de cuisine surprise pour célébrer ce moment, et le programme se dévoile peu à peu. L'organisation est très complexe. On sait par exemple que John Elliot Gardiner a été choisi pour être l'un des chefs d'orchestre de la cérémonie. Interrogé par nos confrères de point de vue, cette semaine, le maestro anglais, et ami du souverain, assure être tenu au secret absolu, concernant, le programme musical de la journée, mais livre tout de même quelques informations, ce que je peux vous dire, si esti que l'organisation est très complexe. Avec les musiciens, nous devons arriver très rapidement, nous installer dans l'endroit de Westminster qui se situe entre les deux parties de la nef et ensuite, laisser la place rapidement au cœur de l'abbaye qui joue pendant le sacre lui-même, nous assurons en fait l'avant-programme. Ce dernier détail semble d'ailleurs beaucoup peiné Charles III. Le roi ne pourra pas nous entendre. Le roi est assez déçu car, comme il ne sera pas encore rentré dans l'église au moment où nous nous produisons, il ne pourra pas nous entendre, explique effectivement John Elliot Gardiner. Mais le monarque de Grande-Bretagne a visiblement trouvé un moyen de faire tout de même honneur à la musique de son acolyte de longue date, il m'a donc téléphoné pour me dire qu'il viendrait aux répétitions afin de pouvoir écouter les morceaux que nous avons choisis. Si esti chouette, non ? C'est réjoui le chef d'orchestre de 80 ans. A lire aussi Couronnement du roi Charles III, Buckingham Palace dévoile une recette surprise pour prêter l'événement, la quiche du couronnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501